Salut et bienvenue pour une nouvelle petite histoire du parfum. Aujourd'hui dédié au parfum qui est le best-seller de ces 10 dernières années, La vie est belle de la maison Lancome. C'est un parfum qui a été créé en 2012 et qui est dédié à la femme des années 2000. Glamour, indépendante, libre. Pour ce concept-là, ils ont demandé à avoir 3 plus grands créateurs de parfums actuels, Olivier Polch, Anne Frippo et Dominique Ropion de travailler ensemble. 3 années, ils ont travaillé, 5 512 essais et 63 ingrédients pour retrouver la bonne formule. Et c'est une formule qui marche. La vie est belle et construite autour des variations d'iris. Et ils utilisent Florence Iris Palida. C'est un iris très rare et très cher. A notre deux têtes, nous allons retrouver la fraîcheur et la gourmandise des fruits, comme la poire et le cassis. A notre deux cœurs, nous sommes bien sûr sur l'iris, le jasmin et le fleur de l'arangé. Et c'est au fond que c'est plus, on va dire, gourmand. Non, parce qu'on a de la praline, du patchouli, de la fève de tonka et de la vanille. C'est très étonnant comme composition. Le flacon, il a une histoire assez étonnante puisqu'il a été créé en 1949. Le directeur artistique de l'époque veut créer une bouteille qui reprend le sourire d'une femme. Pourquoi une sourire d'une femme ? Parce que, quoi de plus beau que le sourire d'une femme ? Et il va l'appeler sourire de cristal. On ne sait pas pour quelle raison il a été oublié dans les archives de l'Income. Et il est ressorti pour ce parfum. Le flacon, donc, si vous regardez bien en bas, il reprend le sourire. Elle a couleur un peu rose. C'est un peu la bouche d'une femme avec son rouge à lèvres. Sur le vaporisateur, il y a un petit symbole d'une fleur. Je vous laisse savoir laquelle. Autour du flacon, vous allez retrouver un petit voile d'organza gris. Ses ailes représentent la liberté de la femme. Et pour représenter ce parfum qui veut l'indépendance et en même temps le sourire de la femme, qui d'autre que le plus beau sourire du monde, comme on dit, que Julia Roberts ? Donc, l'Income met tous les moyens en oeuvre pour développer une publicité qui frappe fort. Pour ça, il faut 34 jours dans un studio à Los Angeles. Le scénario de la publicité, il est très original. Julia Roberts apparaît dans une robe haute couture, brodée de 700 cristaux de Zarovski. Elle démarre dans une vie monotone et elle se libère au fur et à mesure des liens de cette vie pour devenir indépendante et souriante, bien sûr. Et pour être sûr que la publicité va frapper fort, ils vont la diffuser en 23 décembre, là quand il y en a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore choisi les cadeaux de Noël. Et c'est devant 6,4 millions de consommateurs potentiels qu'ils vont faire le démarrage de cette pub. Et c'est ainsi qu'il est devenu un des plus grands best-sellers. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup. C'est un parfum qui peut être porté par toutes les femmes, à tout âge. Par contre, si vous voulez le faire cadeau à quelqu'un, demandez s'il aime bien les parfums gourmands. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à me le dire. J'attends vos propositions pour les semaines prochaines. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada